Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi tranquille ! Hey 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 ! Toi ! Toi ! Cesse de me poursuivre ! Cesse ! Arrête de me poursuivre ! Laisse-moi tranquille ! D'après l'information que j'ai eue, tu es morte. Tu es morte et enterrée. Retourne dans ta tombe. Va rejoindre tes collègues, que ce soit en enfer ou au ciel. Laisse-moi et cesse de me perturber. Laisse-moi tranquille. Va rendre à mon père tout l'argent que tu lui as voulu. Écoute, je ne dois aucun argent à ton père. Je suis un grand garçon. Je suis d'empi. Je ne dois rien à ton père. Maintenant, va-t'en avant que je ne change ta vie. Pars d'ici maintenant. Mon père n'a rien fait d'autre que de tes vies. Tu es morte et enterrée. Les vivants et les morts n'ont rien à faire ensemble. Tu es morte et enterrée. Va-t'en maintenant avant que je ne change ta vie. Tu es menti. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Tu es menti. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a ? N'importe quoi. Que je te revois encore. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Va-t'en. Va renforcer à mon père tout l'argent que tu lui as volé. Va-t'en. Eh, chérie. Attends, attends. Ah. Nous allons ensemble. Mais non. Tu ne peux pas aller avec moi. Après tout ce que je t'ai dit la dernière fois. Tu ne comprends toujours pas. Tu t'as dit qu'en me voyant vendre les beignets est mal. Ça ne l'est pas. Ça ne me dérange pas. Il faut arrêter d'écouter le commérage des autres. Hein ? Quoi que l'on fasse pour gagner, qui ne soit pas un crime, n'est pas mal. Je sais. Bon, dans ce cas, va dans les environs du village. Cherche-en une entreprise. Et travaille-y. Au moins, ce sera un travail d'homme. De même comme l'autre est un travail que je peux faire, tu sais, je peux aussi le faire. Hein ? S'il te plaît, allons-y. Viens. Chérie, reste à la maison. Reste-y. Mais ce n'est pas possible. Allez, s'il te plaît, les gens entendent. Les clients nous adorent, chérie. Chérie, reste à la maison. T'inquiète, je serai là bientôt. Dico, je t'en prie. T'inquiète, je serai bientôt là en ce moment. Hein ? Écoute, je ne reste pas à la maison, non. Hein ? S'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Bébé, vas-y, non, rentre. C'est pas un problème. C'est mort. Reste à la maison. Ce n'est pas une abomination. T'inquiète pas. Nous pouvons le faire ensemble, tu sais. T'inquiète pas, hein ? Je serai là bientôt, d'accord ? Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allô ? Emma ? Nous avons encore besoin d'éclanter ça. T'inquiète pas, oui. Oui, effectivement. Grant Grum. Pêchez-vous, dépêchez-vous. Que fais-tu ? Tu as fini de manger ta ration, hein ? Maintenant, tu fais comme quelqu'un qui n'a pas mangé. Tu es un blagueur. Je place de venir de manger. OK. Et ouais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mike Que fais-tu ici ? C'est à toi que je dois demander ça Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien Regarde bien autour de toi C'est visible que je suis le patron Je suis venu voir mes employés Alors c'est toi C'est donc toi qui as acheté mon terrain Mon unique terrain dans ce village Et tu construis dessus Avec mon argent Eh bien Mon propre argent Je t'ai rendu riche Écoute Toi qui faisais dans la ferraille Tu construis avec mon argent Écoute Tu n'es qu'un Vaurien Je ne comprends pas de quoi tu parles Tu n'es qu'un Vaurien Comment oses-tu Te placer en face de Don Pi ? Un homme honorable Un homme habillé tout en blanc Accompagné de ses deux gardes Ne sais-tu pas que la chaussure a une pointure Et tu oses parler de ferraille ? Qui es-tu ? Hein ? Un Vaurien comme toi Qui s'agite comme une chic Mon frère Sache bien où te tenir Où est mon argent ? Hein ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je t'ai ramassé dans la rigole Tu as l'audace Tu as le courage De me parler n'importe comment Un crève fin comme toi Où est mon argent ? Es-tu stupide ? Où est mon argent ? Tu vas me donner mon argent ? Eh parle pas ! Mon argent ? Comment oses-tu ? Tuez-le 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 Allez-y Trumez-le T'es menaçant ! Lâchez-moi ! Tuez-le Lâchez-moi Lâchez-moi T'es fou ! Qu'est-ce que tu prends ? Tu es malade ? Tu vas regretter le jour où je n'ai Tuez-le Attends ! Tu vas mourir ! Idiot ! Mon argent ! Mon argent ! Mon argent ! Tu vas périr ! Ferme-la ! Tu ne connais pas ta place ? Allez debout petit con ! Le numéro un ! Dambi ! Le Tout-Puissant ! Votre parfum est puissant ! Quand les hommes le hument, ils doivent obéir ! Écoute ! Tu n'es comme pour rien ! Oh mon Dieu ! Aïe ! Tu n'es qu'un pauvre qui t'il faut rien ! Mon Dieu te punira ! Espèce d'idiot ! Ferme-la ! Laisse-le ! Laisse-le ! Maintenant écoute ! Je t'ai dit que je suis un homme honorable ! Qui s'habille en blanc très propre ! Du blanc pur ! J'aime le blanc ! Tu veux que je me salisse pour toi ? Je suis un homme de la rue ! Je vais te ramener à mon niveau du village ! Scobie ! Donne-lui un coup pour lui rafraîchir la ménage ! Aïe ! Ferme-la ! Tu vas rejoindre tes ancêtres ! Tu crois que c'est un jeu ou un amusement ? Tu vas te punir ! Tu vas te punir ! Il ose encore parler ! Sache te tenir à ta place ! Espèce de petit con ! Tu as pris mon argent ! Tu as pris mon argent ! Tu vas me le payer ! Venez tous ici ! Aïe ! Venez tous ! Tu as pris mon argent ! Tu m'enfermer ! Tu ne t'en sortiras pas comme ça ! Hey ! Je tais-toi ! Tu ne se passeras pas comme ça ! Arrête de verser ta sélection ! Arrête de verser ta sélection ! Tu ne comprends pas ! Tu veux que tu te casses le cou ? Oui ! Tu veux le laisser ? Ce mec est un perroquet ! Il parle trop ! Mais je te ferai savoir que tu n'es qu'un vaut rien ! Nous ne sommes pas de la même classe ! Assez de bruits ! Écoutez bien vous tous ! Écoutez bien vous tous qui êtes là ! Je ne veux plus voir ce fou ici ! Monsieur je vais comprendre ! Si je revois encore cet idiot ici ! Je vais renvoyer tout le monde ! Je vous le dis ! Voulez-vous perdre votre argent ? Non non monsieur ! Non monsieur ! Je ne veux plus le revoir ici ! Amène cet idiot hors de ma vue ! Rimpose mon argent ! Allez ! Quitte cet endroit ! Regarde mon argent ! Debout ! Allez ! Touche ! Va t'en d'ici ! Putain de pauleur ! C'est par ici ! Tu vas te punir ! Tu veux encore parler ? Tu parles encore ? Ça c'est grâce à mon argent ! C'est mon argent ! Qui me remède mon argent ! Pour mon argent tu me frappes ! Qui me remède mon argent ! Sur mon argent ! Tu parles encore ? Ça ne va pas se passer comme ça ! Tu verras ! Tu ne connais pas ta place ? Le tout puissant ! Do Krika ! Faites-lui de la place ! Personne ne vous égale ! Vous êtes puissants ! Allez au boulot ! Allez travailler ! Vous voulez... Euh... Quand ? Et toi ? Espèce d'idiot ! Pourquoi emploie-tu n'importe qui ici ? Oh ! Ah, chérie ! Eh ! Tu n'aurais pas dû aller la fronter ! Hein ? Hum... Tu vois maintenant ? Il est la cause de tout ceci et tu t'attends à ce que je le caresse quand je le vois. Ce ne sera pas possible. La vengeance revient à Dieu. La Bible le dit. Peter, Peter, Peter ! Tu ne connaîtras jamais la paix. Montre ta main que je masse. Doucement. Je t'ai dit. Je t'ai parlé, mais tu ne m'as pas écouté. S'il te plaît, ne me fais pas y penser. Je ne veux pas me fâcher. Comment est-ce qu'une femme peut parler à son mari et il ne l'écoute pas ? Comment ? Et à cause de cela, nous avons perdu notre unique enfant. S'il te plaît, je ne veux pas. Ah, je t'ai averti. Je t'ai parlé. T'as dit que tu connaissais Peter. C'est un homme. Les hommes ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Regarde-toi. C'est bon. Tu ne sais pas... C'est bon. C'est bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah, ah, Lizzie. Pourquoi ? Mais bon... Et qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue voir un ami à moi qui a été admis à l'hôpital. Oh ! Alors je suis venue lui rendre visite. C'est gentil, tu dis ? Je me suis arrêtée pour faire reparrer ma voiture quand je t'ai vue. S'il te plaît, prends place. Alors ? Ça fait vraiment un bail. Nous avons beaucoup à nous dire. Ma chère, tu es venue ici pour dépanner ta voiture, non ? Après ça, tu repartiras. Non, pas ici, mais à mon hôtel. Tu peux venir pour qu'on papote un peu. Bon alors, d'accord. Lizzie. Rosie. En basme-moi d'abord les billets, on va parler ensuite. Pour combien alors ? Pour cinq cents. Pour cinq cents. À quoi est-ce que tu penses ? À quoi penses-tu ? Si c'est de la volonté de Dieu, il se souviendra et essuiera nos larmes. Arrête de réfléchir. Quand cela va-t-il s'arrêter ? Quand Dieu décidera. Tu commences à la perdre. Perdre quoi ? Perdre quoi ? La patience. Je n'aurai de cesse de te dire ceci. Arrête de réfléchir. Laisse-toi, Dieu. C'est pour ça que tu restes affamé. Mange un peu. Dieu a le meilleur. Et rien ne lui est impossible. Tu dois le savoir. Essayes de manger. Mange. Mange. Lave tes mains. Oui, fais-le. Ma chère, ces jours sont passés. Où les femmes se repliaient sur les hommes pour prendre soin d'elles. Ma sœur, tu sais. C'est pour ça que je fais ce petit marché de beignets. C'est vrai que je ne gagne pas grand-chose dans ça. Mais au moins, ça soutient ma famille et moi. Ce n'est pas facile. Qui te parle du business des beignets ici ? Tu es trop jeune et belle pour ce commerce. Si tu ne sais pas, il y a d'autres métiers qu'une belle jeune fille comme toi peut faire. Mais... Si tu t'y mets, ta famille se relèvera. Et même toi. J'en ai hâte au. J'aimerais vraiment m'engager dans une telle affaire. Parce que je n'y gagne presque rien. Seulement la fumée qui sort du feu. Hé hé. C'est autre chose. Ne t'inquiète pas. Ne suis-je pas là pour t'aider ? J'essaye de t'aider. Je sais. Mais tu dois me comprendre, non ? Lise. Hum ? Lise. Ok. Je t'emmènerai avec moi. Vraiment ? Oui. Je te présenterai à quelqu'un qui fera bouger les choses dans ta vie. Et même celle de ton mari. Ok. Alors, quand est-ce que je vais voir cette personne ? Suis-moi progressivement. Relax. C'est un petit problème. D'accord ? Ok. Mais, euh... Mais quoi ? Tu recommences. Mais quoi ? Rosie. Lizzie. Je suis sérieuse. Ce n'est pas sûr à quoi je pense. Et à quoi tu penses ? À quoi penses-tu ? Ne te fâche pas, O. Mais tu sais que je te connais très bien. Tu me connais, je sais. J'espère que ce n'est pas l'argent sale. Que Dieu me préserve. Que Dieu me préserve. Que Dieu me préserve. Ah ! Moi, Rose, t'impliquer dans les affaires de sang. Mais pourquoi ? Arrête ça, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Dans ce cas, je suis disponible pour l'affaire. Chaque fois que tu en auras besoin, je suis disponible. Je sais que tu es dispo. Et je le ferai pour toi. Promis, je le ferai. Merci, merci. Prends soin de toi. Merci de m'avoir ramenée. Je m'excuse de t'avoir stressé. Ne t'en fais pas. Merci, je vais descendre maintenant. Merci, au revoir. Au revoir. Ok, au revoir. Tu veux me faire une voiture ? Hey ! Chérie, notre souffrance est sur le point de finir. Je ne cesse d'entendre ça encore et encore. Cette fois-ci, je peux le sentir. Le vent du succès souffle sur moi. Ne le vois-tu pas ? Comment ? Je ne comprends pas. Qu'arrivera-t-il ? Chérie, j'ai rencontré une ancienne amie et elle a promis de nous aider. Elle a dit qu'elle ferait tout son possible pour que notre situation change. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu s'admines ? Je déteste entendre ce mot, amie, parce que rien de bon ne sort chez un amie dans ce monde. Chérie, celle-ci est différente. Elle est carrément différente. Oui, parce que je n'aurai même pas à sortir un seul Naira. Au contraire, c'est plutôt elle qui va sponsoriser l'affaire. D'accord. Vas-y, mais tu seras la seule à te plaindre. Je propose que tu t'éloignes de cette femme et de son business. Et concentrons-nous sur Dieu. Chérie, tu sais, on ne peut pas juste croiser les bras et attendre que Dieu descende du ciel pour nous aider. Nous devons bouger. Ah, tu as gagné. C'est d'accord. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi aller te préparer quelque chose, hein ? Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Hé, Anoka ! Oui, alors ? C'est ainsi que ça se passe, mon frère. Tu vois, j'ai environ 40 conteneurs qui sont remplis de latex. Je veux dire, une nouvelle qualité. Oui. Une nouvelle qualité. Écoute, quand tu viendras et une fois l'argent versé, tu auras la marchandise. Elle a dit. Écoute-moi. D'accord ? Je suis un homme d'affaires. J'ai fait des affaires de plus de 100 millions. C'est quoi 100 millions ? 150 en fait, 200 ou 1000 millions. Alors, tout ce que je peux te dire est confirmé. D'accord ? Premier paiement, je livre la personne. Je n'aime pas les choses qui traînent. Écoute, je suis un homme d'affaires à l'a dit. D'accord ? Je fais des affaires de plus de 100 millions. 150, 200, 300 millions. Alors, tout ce que je te dis est original. C'est confirmé. Disons, après demain, la marchandise arrivera à Lagos. Alors, si tu es sérieux avec le paiement, je veux dire, je te l'enverrai directement. Allez, pas de soucis. Pas de soucis. 50 millions. Bien. D'accord. Toi, toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce qui t'empêche de payer l'argent, mon père ? Vraiment ? Alors, tu ne veux pas te reposer ? Tu pavanes toujours ? Hein ? Tant que t'auras pas payé l'argent que tu dois, mon père, t'auras pas la paie. Maintenant, tu t'en vas immédiatement. Est-ce que tu m'entends ? Va-t'en d'ici, avant que je ne te tue pour la dernière fois. Va-t'en maintenant. Ne me défie pas. Ne me tente pas. Ne me tente pas. Seule. Les mouches poursuivre encore à sa tempe. Divina. 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 Bienvenue, mesdames. Merci, comment on va dire ? Bien, merci, bienvenue. Merci. C'est mon amie, Lizzie. D'accord, encore bienvenue. Alors, tu connais, n'est-ce pas ? Je vois bien que celle-là vous plaît. Pas vraiment. Mais tu sais, je veux une jupe courte et un haut sexy. Le genre qui peut... Tu vois ce que je veux dire ? Pas de souci, nous ferons de notre mieux. Je vais chercher mon maître pour prendre les mesures. Allez, sentez-vous à l'aise. Salut. Rose. Ah, Chief. Que fais-tu ici ? Tu es là. Comment vas-tu ? Je vais bien. Tu es ravissante. Merci. Ça fait un siècle. Etais-tu en voyage depuis tout ce temps ? Oui, tu connais les affaires. Aujourd'hui ici, demain là-bas. C'est ainsi. J'espère que tu m'as gardé quelque chose. Eh bien, tu sais où j'ai vu. Viens à la maison. Si tu viens à la maison, tu prendras tout ce que tu voudras. Chief. Maintenant que tu es là, tu vas m'offrir quelque chose. Ce n'est pas un problème. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, comment allez-vous ? Bien, monsieur. Vous êtes clébelle. Qui est-ce ? C'est Lizzie, mon amie. Wow. Lizzie. Lui, c'est Chief Mathias. Un ami à moi. Ravi de vous rencontrer. Je vous en prie, ma chérie. Rose, je vais devoir partir. Merci. Vous faites ce que vous voulez et faites-moi savoir. Je vais payer. D'accord. Mais cependant, permets-moi de vous payer le transport. Ceci, c'est juste pour vos transports. Tiens-le et prends soin de ton ami. Merci, Chief. À la prochaine. D'accord. Je suis venu voir le tailleur. C'est un homme de la famille. D'accord. Prenez soin de vous. D'accord. Au revoir, à plus. Bye. À plus. Il est un homme bien, hein ? Oui, c'est un homme bon. Hé ! C'est un homme bon. Tout ça pour toi ? Bien sûr. Regarde. Rosie, je serais très heureuse si tu me donnais une part. Je n'ai plus rien dans ma maison. Tu ne veux pas les vêtements ? Je ne veux pas d'habits. Rends-toi belle. Je suis bien comme ça. Rose, s'il te plaît. S'il te plaît. Cet argent était pour mes petits trucs. Prends. Hé ! Rose, merci. 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 Tu peux prendre les tiens. Moi, ça va. Merci. Je suis trop contente. Merci. Ne t'en fais pas. J'en prendrai pour toi aussi. Chéri ? Chéri ! Viens, 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 viens. Hé, oui. Quoi ? Dévine, dévine, dévine. Où viens-tu ? Je suis sortie, non ? Avec Rose. Tu es sortie avec Rose ? Mais je te l'avais dit d'avance. Ah, 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 ah. Alors quoi ? Bien. Il était prévu que nous rencontrions une personne. D'accord. Mais elle m'a demandé de l'accompagner à une boutique, là où elle fait son shopping. Une fois là-bas, elle m'a demandé de faire des choix. Chéri, tu sais ce que j'ai fait ? Je lui ai dit non. Donne-moi plutôt l'argent. Oui. Hum, hum. Elle m'a donné l'argent. Attends voir. Ah. C'est ça. Une somme de 33 000 Naira. Elle t'a donné cet argent. Oui. Elle me l'a donné. Quoi ? Oui. Pourquoi tu fais ? Tu vois ? Tu vois ce que je t'ai dit ? Mon ami n'est pas comme Peter. Un ami traître. Non. Mes amitiés sont de bonnes. En tout cas, je m'en vais bien garder mon argent. Surtout ne m'empêche pas de te remercier. Quoi me remercies-tu ? Pourquoi ne pas le faire ? Es-tu sérieuse ? Et même à acheter de la farine pour mon marché. Tu es sérieuse ? Bref. Merci. Mon Dieu, tu béniras. Vraiment. Amen. Je t'en prie, ce n'était rien. Hum. Comment ? Si tu trouves un business mieux que celui-ci, vas-tu accepter. Ah. Ose-y quoi ? Comment peux-tu me poser une telle question ? Hein ? T'as posé la même question la dernière fois. Je t'ai dit que je suis disponible pour tout bon business. J'ai besoin d'argent. Donc, ne me pose plus cette question. Oui, je sais. Je te l'ai promis. Et je travaille là-dessus. À quoi servent les amis ? Mais quand ? Je le ferai. Quand ? C'est toi maintenant que j'attends. C'est juste toi que j'attends. T'as bien dit que t'allais me connecter à une de ces bonnes affaires. Je le ferai. Je le ferai. Ok. Tchiff voudrait te voir. Tchiff ? Oui. Qui est Tchiff ? Tu ne connais pas Tchiff ? Celui qui nous a donné de l'argent quand nous étions au shopping. Oh ! Tchiff ! Mathias. Ah oui. Ok. Aïe ! Cet homme est un homme vraiment bien. Il a un si bon cœur. Ok. Qu'est-ce que tu disais à propos de lui ? Ah ah. C'est à moi que tu demandes. Veux-tu que je lui parle ? Non, non. Va le voir. Il te dira lui-même ce qu'il veut. Ne me demande pas. Pourquoi me regardes-tu ? Pourquoi tu me regardes ? Il ne m'a rien dit. Oh. Héros. ... Au revoir, à la prochaine. À bientôt. Ne t'en fais pas, tu vas bientôt arrêter ça. Alors, Lizzie, de toutes les femmes qu'il y a dans ce monde, c'est celle-là que tu as choisie pour être ton amie ? Nous sommes amies depuis longtemps, que nous avions perdu le contact. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une bonne personne. J'ai donné mon avis. C'est compris, c'est compris. Hum, où est ton mari ? Oh, il est sorti, mais il n'est pas allé loin. Ok. Mais Lizzie, pourquoi ne nous rends-tu plus visite ? Tu nous manques. Ma sœur, ce commerce de beignets, ce n'est pas facile. Je dois me lever très tôt. Dans l'après-midi, je dois prêter le nécessaire. Quelques temps après, il fait nuit. Je dois encore faire le repas de mon mari. Pas facile. D'accord. Le pasteur a dit qu'il voudrait vous voir tous les deux dans son bureau. Ok. D'accord ? Pas de problème. Je le dirai à mon mari. Ne t'en fais pas, tout ira bien. D'accord ? Ma forte sœur. J'espère juste, ma chère sœur. J'ai toujours été très forte. Je ne sais vraiment pas. Viens, accompagne-moi. Ah, mais où m'emmènes-tu ? Mais viens. Tu sais que j'ai. Nous avons un conseil de sœur, dont je dois les modérer. Ah. En quoi serais-je utile ? Ne t'en fais pas. Je serais juste là à ne rien faire. Juste oisive. Pas du tout. D'accord. Tu vas bien t'amuser. Rose, t'es sûre que tu viendras encore ? Ne t'inquiète pas. Nous avons déjà mis du temps ici. Est-ce qu'il viendra encore ? Tu sais que je dois partir. Mon mari doit être en train de s'inquiéter. Je sais. Je connais Tiff. Il sera bientôt là. Calme-toi. Es-tu sûre ? Ne t'en fais pas. Oh, il viendra. Ok. Tu devrais peut-être l'appeler. Ok. Je suis désolé. Désolé de vous avoir fait attendre. Comment tu vas, Rose ? Où vas-tu ? Nulle part. Viens t'asseoir avec. Non, bien, monsieur. Viens. Rose, je suis désolé de vous avoir fait attendre. Ok. Mais pourquoi la table est si vide ? Qu'on vous apporte plus à manger et à boire ? Chief, ceci peut m'aller. Chief, ça va aller pour nous. Êtes-vous sûre ? Oui, Chief. Allô ? Oui, Oga. Tu es là ? D'accord, d'accord. S'il te plaît, attends-moi là. Je suis là. Je viens le prendre. Hum, Chief. S'il te plaît. Je dois aller... Je dois aller récupérer quelque chose en bas. Maintenant. Oui, s'il te plaît. D'accord, d'accord, d'accord. Mets-toi à l'aise. Je reviens, d'accord ? Ah, dans ce cas, je viens avec toi. Non, 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 non. Je reviens tout de suite. D'accord ? Mets-toi juste à l'aise. Je reviens. Chief. Je reviens, s'il te plaît. C'est comme si tu n'es pas à l'aise comme tu le prétends. Ah, non, non, ce n'est pas ça. Je vais bien. D'accord. Hum, Rosadik, vous vouliez me voir, c'est bien ça ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas un problème. Il n'y a aucun problème. Allez. Je voulais juste te faire savoir que tu es une belle femme. Je veux juste... Ah, Chief. Que faites-vous ? Allez, rien. Tu n'es pas un bébé. Tu es une adulte. Tu devrais connaître le langage du corps. Maintenant, écoute que je te dise quelque chose. Si tu me donnes une chance de plonger bien soin de toi, tu sais, l'argent que je t'ai donné la dernière fois n'est rien. Laisse-moi m'occuper de toi. Si tu me le permets, tu souriras. D'accord ? Vous avez fini de parler. Je te demande pardon. N'importe quoi. Hé, hé ! Je ne comprends pas. Ose m'a pourtant dit qu'elle acceptait. Qu'elle était d'accord. Pourquoi se comporter tel ici ? Mon Dieu, je suis mauvais. Oh ! Maman... ... ... ... ... ... Y... ... Y... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Rambousser l'argent. Tu ferais mieux. D'accord. Oui. Qui est-il encore ? Belle sœur, le stress qui nous absorbe est de trop. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour réunir cet argent. J'ai juste un peu d'argent de mon marché. Mais je t'ai prévenu, Lizzie. Je t'ai prévenu à propos de cette fille rose. Mais tu n'as pas écouté, hein ? Tu n'as pas à lui en vouloir autant, hein ? Si elle le savait, elle ne l'aurait pas fait. Combien ça fait un tour ? Résumé, Lyra. Alors tu dois vendre le fonds de commerce pour pouvoir recommencer. Lizzie. Lizzie, où est ta foi ? Comment as-tu pu prendre une telle somme d'argent auprès de quelqu'un qui n'a aucun lien avec toi ? Quand tu prenais l'argent, tu étais heureuse, n'est-ce pas ? Alors sache que le diable donne de la main droite et récupère de la main gauche. Regarde juste maintenant. J'ai cru que Rose était une amie. J'ai cru qu'elle était une bonne amie. Et je ne savais pas qu'elle avait de mauvaises intentions. J'ai su depuis longtemps qu'il n'y a pas d'amis. Ce mot n'existe pas. Honnêtement, j'ai appris la leçon. De toutes les façons, tu peux venir à la maison plus tard. Je verrai si je peux obtenir quelque chose de mon mari. D'accord ? Merci. 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 Je t'en prie. Je vais devoir y aller maintenant. Je dois partir, ok ? Voilà l'argent. Compte, Lyo. J'espère que c'est complet. Mais compte pour être sûre. Non, non. Je n'ai pas de temps. Si ce n'est pas complet, je reviendrai. Donc, c'est ça ton aide ? Merci, Lyo. Merci pour ton amitié. Merci d'avoir voulu m'apprendre la prostitution. Hé ! C'est tout ce que nous avions dans cette maison. Mon Dieu va te juger. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Il a pensé que tu allais vraiment dormir dans cette chambre. Dieu nous protège. Dieu me préserve. Immédiatement, je suis monté à l'étage avec le concierge. Oh ! Je suis désolé, monsieur. La chambre est sale. La femme de chambre n'a pas nettoyé. Permettez-moi d'informer la réceptionniste, cependant, je vais vous changer de chambre. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Juste rappeler à monsieur Peter que vous m'avez changé de chambre. D'accord. Car il devrait venir me retrouver ici. Pas de problème, monsieur, je le serai. Vos chambres est mal entretenus. Je comprends. Allons-y, s'il vous plaît. Hey ! Ma chérie. Tu as échappé. C'est donc de cette manière que j'aurais pu perdre ma vie. Adieu, ne plaise. Mais le Dieu que nous servons a dit... Non ! Hey ! Qu'est-ce que j'allais dire ? Hein ? Ça, c'est terrible. Écoute, ça, c'est la réelle preuve que tu ne mourras pas avant le temps. Amen. En fait, nous ne mourrons pas avant le temps dans cette famille. Amen. Le Dieu que nous servons continuera à nous protéger au nom de Jésus. Amen. Nous ne serons pas atteints. Ce n'est pas pour nous. Je te le dis. Mon amour, laisse-moi aller te faire ton repas préféré. Biko. Et ça, c'est pour la célébration. Bien sûr. C'est un grand témoignage. Effectivement. Adieu, ne plaise au... Tu se le sais. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'aurais vraiment pu partir comme les blagues. Hey ! Ils ne t'ont pas vu. Non. Monsieur, je suis vraiment désolée. Je n'étais pas au courant que la chambre n'était pas nettoyée. Qui parmi vous est censé nettoyer cette chambre ? Monsieur, ce n'est pas moi. C'est Esther. Quoi ? Esther ? Oui, monsieur. Esther. Dis-lui de me voir dans mon bureau. D'accord, monsieur. Qu'en est-il des visiteurs ? J'ai changé sa chambre. Oui. C'est parfait. Oui, c'est parfait. Mais encore une chose. Vous devez veiller sur toutes les chambres. D'accord, monsieur. Je sais très bien que ce n'est pas votre travail. Mais vous devez le faire. Oui, monsieur. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de clients. Et nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre. Nous devons nous rassurer que tout soit absolument propre. D'accord, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Et rassurez-vous, des personnes que vous décidez d'envoyer dans mon bureau, je ne reçois aujourd'hui que sur rendez-vous. D'accord ? D'accord, monsieur. Divina, s'il vous plaît, je suis confus. Que vais-je faire ? Hein ? Cette fille morte ne cesse de me tourmenter. Tous les jours et nuit, elle apparaît devant moi. Tout le temps, elle me tourmente. Que vais-je faire ? Mais que vais-je faire au juste ? Hein ? Donnez-moi une solution pour mettre fin à tout ça. Je suis fatigué. As-tu utilisé la substance que je t'ai donnée ? La substance ? Je l'ai utilisée. En fait, je suis venu prendre une autre. Tu me l'as donnée. Je les ai utilisées. C'est fini. J'en veux encore une autre. Cette fille ne cesse de me tourmenter, s'il vous plaît. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Ça doit s'arrêter, s'il vous plaît. Ça me rend dingue. Ça me met hors de moi. T'as-t-elle dit ce qu'elle voulait ? Bien sûr. Elle m'a dit que je devrais rembourser tout l'argent que je dois à son père. Est-ce que tu dois à son père ? Je ne dois rien à son père. Je ne lui dois pas. En fait, je me contente de ce que j'ai. Mon argent me suffit. Pourquoi vouloir l'argent d'une autre personne ? Je suis à l'aise. Je n'ai pas son argent en ma possession. Je le lui ai dit à maintes reprises. Je n'ai pas son argent. Je ne sais pas ce qui se passe. Suis-je un voleur ? Suis-je un voleur ? Faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites apparaître son esprit et tu es là. Qu'elle ne me dérange plus. Faites quelque chose. Ce que je veux que vous fassiez, c'est me donner un charme. Donnez-moi quelque chose qui fera en sorte qu'elle ne me revoie plus. Ou alors en sorte qu'elle la rendra aveugle. Aveugler son esprit. Aveugler son fantôme. Aveugler tout ce qui la concerne. Qu'elle ne me revoie plus jamais. Je vais vous donner de l'argent. Aveugler sonics. Aveugler sonore. Aveugler sonore. Aveugler sonore. Aveugo crée. Aveugler sonore. Aveugler sonore. Face mal. Estfold. Je peux t'entendre. Rentre à la maison. Quoi ? Rentre à la maison chez les liés. Et je te promets, elle ne reviendra plus t'attaquer. Je pensais que vous alliez me donner quelque chose, s'il vous plaît. Avec ce que je viens tout juste de faire, elle ne reviendra plus t'attaquer. Hé ! Tu penses que tu prends ce qui ne t'appartient pas et courir pour te protéger ? Tu me manques. Divaina, je vous ai dit. Divaina, je vous ai dit. Regardez, regardez, regardez. Où est-elle ? Montre-toi. Montre-toi et combat. Tu, j'avais prévu. Tu, 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 tu... Tu, tu, tu... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501